Vous êtes complètement fou, Mason. Ginger Jones et ses combines vont ruiner votre réputation. Vous voulez bien réfléchir un peu. Vous m'avez renvoyé parce que vous avez peur de mon père. J'ai été obligé de me trouver des clients et Ginger m'a engagé. Ce n'est pas ma faute si vous n'avez pas de courage. Si vous avez un peu de bon sens, laissez la tomber. Mais si vous avez un peu de bon sens, relâchez son employé. Vous voulez dire sa dragueuse. Non, je dis bien son employé. Elle est en train de mettre sur pied une affaire honnête. Et vous voulez prouver le contraire. Mais pour ça, vous lui tendez des pièges. Et ça ne pourra pas marcher. Mason. Bonjour, Tony. Shining, je suis content de vous voir. Mason, je me suis absenté pour téléphoner. Les médecins t'ont donné des nouvelles de Gina. Non, rien du tout. Je suis désolé pour votre fiancée, Shining. J'espère qu'à présent, tout ira pour le mieux. Oui, nous l'espérons tous. Nous l'espérons tous, excusez-moi. Peu importe ce que vous pensez personnellement de ma cliente. En tout cas, vous faites une belle bêtise. En arrêtant son employé sans aucune preuve. Ou vous la faites relâcher tout de suite. Ou je vous attaque pour arrestation arbitraire. N'essayez pas de me menacer, Mason. C'est moi qui vous ai tout appris. Peut-être que c'est à moi de vous apprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un par antipathie personnelle. Elle racolait. Vous ne pouvez pas le prouver et vous le savez. Vous seriez surpris de ce que je pourrais prouver. Non, vous ne pouvez rien. Je vous connais, n'oubliez pas. Je peux vous dire que vous avez une folle comme cliente. Et vous, vous êtes encore plus fou qu'elle. Vous vous suicidez en vous occupant d'affaires comme celle-là, Mason. Je vous en préviens. D'accord, je suis prévenu. Vous la relâchez ou je dois vous attaquer. Très bien, je la relâche. Mais je vous suggère de lui conseiller de quitter le secteur. Tout de suite. Et d'emmener sa troupe de filles avec elle. Autrement, je vais la coincer. Et quand je la tiendrai, si vous êtes assez dingue pour la défendre encore, je peux vous dire que vous tomberez avec elle. Si vraiment ça venait à se produire, je me battrai comme vous me l'avez enseigné. Je suis content que vous soyez là. Warren, je... Je me sens... Je me sens bien embarrassée de m'être montrée désagréable. Je n'aurais pas dû, je regrette. J'ai eu... Oh, je n'en sais rien. Ça n'a pas été très honnête, je le sais. Non, ça ne fait rien. Je ne demande qu'à vous aider, Maggie. de la façon dont je le pourrais. Je le sais, oui. Écoutez, si vous... Si vous croyez que votre pauvre mari a été blessé par la négligence des Capoëlles ou d'un de ses subordonnés, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour vous. Je veux que vous soyez tout à fait sûre avant de commencer quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas pour ça, Maggie. Je pense qu'il y a probablement un moyen légal d'obtenir un résultat. Ça ne vous dérange pas si je passe chez vous dans la journée et que je... On pourra peut-être discuter des différentes options. J'aimerais que vous me fassiez voir les demandes que vous aviez remplies jusqu'à présent. Vous êtes donc un bon juriste en même temps qu'un journaliste de talent. Eh bien, disons que... J'ai eu des petits talents et aussi beaucoup de relations très utiles. Vous comprenez ? Alors, s'il faut obtenir une réponse, peut-être que je connais quelqu'un qui vous la donnera. D'accord. Je rentre chez moi vers 5h. Passez me voir, je vous montrerai ce que j'ai. Bien, à 5h. J'avoue que... cette histoire qui n'en finit plus m'épuise. Ça fait trois ans de bagarre pour rien. Parfois, je me demande... Maggie, ayez confiance en moi. D'accord. À vous de juger. Je vous attends chez moi. Oui. Appelez le baron et présentez mes plus vifs regrets, s'il vous plaît. Vous n'irez pas à la soirée du baron ? Non. J'ai décidé d'accepter l'invitation à dîner d'Augusta Lockridge. Je crois que ça me donnera l'occasion d'en apprendre un peu plus long sur le copain d'Amy, M. Brock Wallace. Ah oui, bien sûr. Je comprends à présent. Alors dites-vous au baron qu'on pourra se voir une autre fois avec plaisir et exprimer-lui bien mes sincères excuses. Je vais le faire tout de suite, M. Lee. Et j'espère que vous trouverez quelque chose. Je suis prêt à le parier, Joshua. Augusta est une femme comme on en voit peu. Vous l'avez déjà vue ? Oui, je m'en souviens. Ah, elle est magnifique. Elle sera probablement parfaite sur moi, j'adore. Si, si. Oui, c'est vrai. Warren ? Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ton père est là ? Non, pas pour le moment, pourquoi ? Je t'ai dit que j'ai organisé un dîner intime ce soir avec M. Stanfield Lee, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Mais j'ai oublié de te dire de ne pas en parler à ton père. J'espère que tu ne l'as pas fait. Ah, si, si, je lui ai dit. J'ai cru que ça n'avait aucune importance. Oh, Warren, tu ne l'aurais pas dit, mais il n'y a pas de quoi pleurer jusqu'à faire déborder toutes les rivières, comme on dit en Californie. Maman, je crois que c'est vraiment pas la peine de pleurer pour un si petit détail. Ah, exactement. Pendant que j'y pense, est-ce que tu as une idée de l'endroit où est passée la table de massage que tu avais acheté Stanfield pourrait aimer se faire masser un peu ? Maman, laisse tomber. Oui, tu as raison. Il préférera quelque chose de plus subtil. Bon, écoute, il faut que je t'abandonne parce que j'ai mille choses à faire. Au revoir. Allo, ici le service du traiteur Etienne, je vous écoute. Bonsoir, ici c'est Augusta Lockridge. Je voudrais mettre au point tous les détails pour mon dîner et vérifier si je n'ai rien oublié. Ah oui, madame Lockridge. Nous avons un nouveau cuisinier tout à fait merveilleux qui sera trop heureux d'écouter vos suggestions pour le menu et pour tout ce que vous pouvez souhaiter. Voulez-vous attendre une minute, s'il vous plaît ? C'est votre femme. Oui. Oui, passez-la moi, merci. Allo, bonjour, madame. Je suis le nouveau chef. Je m'appelle Pierre. Vous désirez connaître le menu prévu pour votre petite réception de ce soir. C'est bien ça, madame ? Oui. Si vous permettez, on m'a dit que vous aviez pensé nous servir d'abord du saumon poché. Mais certainement, madame. Nous avons un excellent saumon. J'aimerais savoir ce que vous souhaitez comme hors d'oeuvre. Eh bien, voyons, je crois que... on peut commencer par quelque chose de léger, par exemple une belle salade composée. Oh, mais oui, c'est une bonne idée, madame. Faites-moi confiance. C'est très aimable de votre part, monsieur Pierre. Je m'en remets entièrement à votre talent et à votre esprit d'invention. À vos ordres, madame Lockheed. Je peux vous promettre que ça va être pour vous un repas inoubliable. Ah, on m'a dit que je vous trouverais ici. Oui, je monte la garde. Oui, oui, j'ai appris vos problèmes avec la future femme de votre père. C'est triste pour elle. Merci beaucoup pour elle, Ginger. Votre pitié est très touchante. En réalité, Mason, je suis passée vous voir pour vous remercier. Le procureur a fait relâcher le chéri il y a moins d'une heure de ça. Vous avez fait du bon boulot. Je n'ai fait que mon métier. En tout cas, je vous félicite. Autre chose, est-ce que vous avez pu établir les papiers que je vous ai demandé ? Oui, tout est prêt. Bon. Vous avez entre les mains une affaire tout à fait régulière sur le plan légal, tout au moins sans chercher trop loin, bien sûr. J'avoue que c'est une impression réconfortante que de se sentir tout à fait en règle. Je crois que vous devriez relire ces documents à tout hasard. Oui, d'accord, je le ferai ce soir sans faute. Mais en attendant, puisque j'ai ma propre société, il va falloir que je nomme les responsables qui la feront marcher. C'est comme ça, d'habitude. On va. Mais, je vous nomme officiellement président de la société Jonas. Ginger, je ne trouve pas cette plaisanterie amusante. Oh, voyons, ne croyez pas que je plaisante, ce n'est pas le cas. Vous serez parfait. Ginger, je tiens à mettre les choses au point. Je veux bien vous défendre en justice parce que je vous dois toujours 18 000 dollars, mais je n'ai pas l'intention de basculer dans votre camp. Quand je vous aurai payé, je vous laisserai tomber pour de bon. Vous ne serez pas gentil de votre part. Ma chère, je vous dois de l'argent, pas du respect. Mais, son, vous allez faire encore une belle bêtise. Si vous me laissez tomber, vous serez encore plus fauché et vous n'aurez que très peu de clients. Mais, si vous travaillez avec moi ici, vous êtes gentil avec moi. J'ai beaucoup de bons amis qui ont besoin des services d'un avocat assez régulièrement. Ils ont déjà... Ginger, Ginger, si je ne peux pas travailler pour vous, j'ai encore moins envie de travailler pour eux. Alors, n'en parlons plus. Vous croyez trop bon pour nous, n'est-ce pas, mécène ? Laissez-moi vous dire ce que je pense. C'est que moi, je suis aussi respectable que n'importe qui d'autre. C'est-à-dire, y compris vous, le procureur et même le seigneur tout-puissant qui est votre père. Aucun de vous n'est plus honorable que Ginger elle-même. N'oubliez pas cela. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il reste dans cet état ? Je vous l'ai dit, il n'y a aucun moyen de savoir combien de temps va-t-elle rester dans cet état ? Et tant qu'elle le restera, je tiens absolument à ce que personne ne vienne troubler son fond. D'accord ? Entendu. Tu as du nouveau ? Non, rien. Elle est toujours inconsciente. Mais tu n'as pas besoin de faire semblant de m'inquiéter. Je sais qu'en réalité, tu t'en moques. Tu te trompes, papa. Je m'intéresse vraiment à ce qui arrive à Gina. Parce que pour l'instant, Brandon et Gina sont les bases de la nouvelle dynastie que tu veux fonder. Mais tu vois que ça m'intéresse beaucoup. Bien entendu, tu dois d'abord être sûr que Sophia ne s'opposera pas au divorce. Ensuite, tu devras prier pour que ta future femme ne soit pas poursuivie pour tentative de meurtre. Malgré ce qui est arrivé à Gina, il faut que tu crées des problèmes. C'est vraiment une maladie chez toi. Je crois que tu es hypersensible. Je sais à quel point tu veux trouver un fils pour remplacer ton Channing. Ne prononce pas le nom de Channing. Je te défends de le prononcer. Il est faux que tu saches que je n'ai pas l'intention de me croiser les bras pendant que tu feras de Brandon une mauvaise imitation de Channing. Je t'empêcherai de le faire. Et je suppose que tu aimerais mieux qu'il devienne à ton image un minable qui vient d'être pris comme avocat par une fille douteuse. En tout cas, c'est un boulot que tu ne peux pas m'empêcher de prendre. Tu n'as pas fait pression sur Ginger. Non, je ne pensais pas que tu pourrais tomber aussi bas que ça. Oui, mais si tu es choqué pour l'instant, attends un peu, papa. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes légères qui auraient besoin des services d'un bon avocat. C'est un tout nouveau champ d'action qui s'ouvre. En fait, c'est bien le genre de client qui te convient. Qu'est-ce que tu penses de Madame Parks ? Je crois qu'elle est très bien. Je l'aime beaucoup. C'est vrai, je crois que mon entrée au collège la préoccupe encore plus que moi. Oui, quand vas-tu recevoir la réponse du collège ? D'un jour à l'autre. Dis donc, j'ai appris que papa voulait obtenir un divorce rapide en le faisant prononcer à E.T. C'est exact. Tu vas t'y opposer, j'espère ? Tu voudrais que je m'y oppose ? Maman, moi, je veux que tu reprennes dans la famille la place qui te revient. Et qu'Elie pense exactement la même chose. Au fait, j'ai reçu avant-hier une lettre qu'elle m'a envoyée des Bermudes. Elle parle beaucoup de toi. J'ai reçu hier une longue lettre de Kelly, moi aussi. Ted, ce n'est pas un bon moment pour en parler à ton père. Il se fait terriblement de soucis pour la pauvre Gina. Aussitôt que Gina ira un peu mieux, je lui parlerai, c'est promis. Mais tu vas t'opposer au divorce, hein, maman ? Ted, je suis un peu pressée et il faut que je m'en aille. J'ai appris que Lionel Lockridge ne serait certainement pas sur son bateau aujourd'hui, alors j'ai l'intention de... Attends, maman, attends. Maman, je t'en prie, ne va pas là-bas. Tête, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je viens de préciser que Lionel n'est pas sur son bateau. Et je veux aussi t'avouer franchement que... je commence à croire que Lionel n'a jamais essayé de me tuer exprès, malgré ce qui m'est arrivé il y a 16 ans. Tu dois vraiment y aller ? Il faut que j'aille y faire quelque chose. Très bien. Écoute, maman, je pense que tout finira par s'arranger pour toi. Mais je compte sur toi pour que tu aides le destin. D'accord. En tout cas, je te promets de ne plus jamais disparaître comme autrefois. Je te rappellerai. Non, je reviens. Oh, excusez-moi. Je suis désolé, c'est ma faute. Pardon. Santana, c'est bien toi ? Oui, c'est Mason. Tu n'as pas oublié ma voix puisque tu m'as reconnu. Non, non, écoute, je... j'ai eu ton numéro par ta mère. Je voulais savoir comment tu allais. J'avoue que tu me manques. Oui, j'en suis certain. Ça pourrait aller mieux, mais ça va s'arranger. Non. Non, je voulais te parler, bien sûr, mais j'ai une autre raison. Je voulais que tu saches que Gina Desmott a été grièvement blessée dans un accident de voiture. Non, non, Brandon va bien. Il n'était pas dans la voiture avec elle à ce moment-là. Mais on n'est sûr de rien pour elle. Non, elle est encore inconsciente. En fait, je t'appelle de l'hôpital où elle est. Non, Brandon... Brandon va bien, c'est vrai, je te le promets. Eh bien, je... Oui, j'ai pensé que tu envisagerais peut-être de revenir par ici. Attends, attends un peu, Santana. Santana, ne raccroche pas, je crois que Gina se réveille. J'appelle une infirmière. Santana, je vais te rappeler bientôt. Gina se réveille. Oui, oui, entendu, je n'y manquerai pas. Oui, oui. Elle se réveille, je crois qu'il faut appeler le docteur. Ah oui, oui, merci, merci. Je l'appelle immédiatement. Merci. Bonjour, Gina. Vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez failli vous tuer hier soir, vous savez ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je te l'ai dit, Lionel, je vais retourner près de mon amour. C'est eux que j'aime. Mais tu m'aimes. Ne dis pas le contraire. Je suis le seul homme que tu aimes. Ce n'est pas vrai. Ah non ? Prouve-le-moi alors. Dis-moi, mais dis-moi que tu ne veux plus me voir. Ne m'y force pas. Je te défie. Dis-le-moi, Sophia. Dis-moi que tu me détestes. D'accord. D'accord, Lionel, je te déteste. Je te déteste. Laisse-moi tranquille. Non. Non, arrête. Arrête. Non. Bonjour. Je n'étais pas sûr de vous voir. Bonjour, Warren. Ça vous rappelle des souvenirs à ce bateau ? De mauvais souvenirs, hélas. Je voulais vous dire que je peux vous affirmer que mon père n'a pas essayé de vous tuer. Il m'en a parlé quand il était en prison. Il était bouleversé. Il en pleurait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que c'était terrible pour lui de vivre. En pensant qu'il vous avait tué accidentellement. Et qu'il avait passé 16 ans de sa vie à se reprocher d'avoir involontairement causé votre mort. Il a dit la même chose à ma mère. Apparemment, il lui a tout raconté sur nous. En tous les cas, il a raconté sa version. Il aimait beaucoup ma mère, Sophia. Je crois que ce qui s'est passé entre vous et ce qui vous est arrivé par la suite leur a causé des tas de problèmes. Ma sœur et moi, on a grandi avec un père constamment absent. C'est ce qui affectait beaucoup ma mère. Toujours toute seule. Il m'a dit qu'une des raisons qu'il poussait à voyager, c'était que sur place, le poids du passé était trop lourd. Il s'en allait pour le fuir. D'une certaine façon, on a tous souffert de ce qui vous est arrivé. Oui, je pense que vous avez raison. Vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que vous devriez cesser d'accuser mon père parce qu'il n'y a pas de raison. Vous avez basculé du bateau, Sophia. Mon père s'est assommé en tombant et le bateau a continué sans aucun contrôle. Il a pu tourner sur lui-même et vous foncer dessus, mais c'était un simple accident et pas une tentative délibérée de mon père. Vous devez me croire. Je sais que tout le monde a beaucoup souffert de ça. Oui, tout le monde. Et même encore aujourd'hui. Mon père, ma mère, vous voulez arrêter ça ? Il doit bien y avoir un moyen. Quaren, je voudrais vous faire confiance, mais... Mais quoi ? Mais c'est tellement difficile pour moi. Écoutez, Sophia, mon père est incapable de faire du mal. C'est vrai, c'est probablement l'homme le plus gentil qui soit au monde, ça, je vous le jure. Et par-dessus tout, il ne ferait pas de mal à quelqu'un qu'il aime. Si vous réfléchissez sincèrement à ce que je vous dis, vous serez obligés d'admettre que j'ai raison. Mais enfin, vous l'aimiez, vous le connaissiez bien. Je vous en supplie. Pensez-y. Sophia. 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 Ca soulagera un peu la douleur. Très bien. Vous sonnez si vous avez besoin de quelque chose, Madame Desmontés. J'arrive en une minute. D'accord ? Merci. Comment va Brandon ? Brandon va bien. On lui a dit que vous aviez eu un petit accident sans gravité et que vous étiez à l'hôpital pour plus de sécurité. C'est Rosa qui s'en occupe. Vous savez, c'est une bonne chose que je me sois trouvé là à votre réveil parce qu'il y a des petits détails que j'aimerais régler avec vous seul. Pourquoi ? Quel détail ? Bien, pour commencer, votre vieil ami Hank traîne dans le secteur en affirmant que vous avez voulu le tuer. Il n'a pas de témoin et personne ne le croira si vous ne confirmez pas ce qu'il dit. Mais je crois que vous êtes trop avisé pour faire une chose pareille. Vous avez dit à papa que vous étiez enceinte, c'est une très bonne idée. Ça lui crée des obligations envers vous. Je l'ai dit à votre père parce que c'est la vérité. Vraiment, un coup de chance. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Pourquoi voulez-vous m'aider ? Pour être sincère, Gina, je n'en sais vraiment rien. Après tout ce que vous avez raconté à mon père sur mon compte, ça peut vous paraître dingue, mais réellement, j'admire beaucoup votre morale. Vous vous battez sans jamais renoncer. On se ressemble sur beaucoup de points. J'en doute, mais ça ne... Si, je vous jure. Pendant ces dernières semaines, j'ai compris ce que ça pouvait être que d'avoir à se battre pour survivre. C'est difficile et vous avez dû livrer cette bataille pratiquement toute votre vie. Vous êtes presque un exemple pour moi, Gina. Non ? Non, non, je suis sincère. Vous n'êtes pas encore sur un terrain solide ? Ted et Kelly essaient de convaincre papa de ne pas demander le divorce d'avec Sophia. Mais si vous savez jouer serré, je crois que vous pouvez gagner la partie. Mais vous devrez faire très, très attention. Vous comprenez ? Oui, oui. Bon, je crois qu'on va pouvoir commencer une collaboration très profitable. Eh bien, encore une bonne nuit à corriger vos copies. Pas étonnant que les profs n'aient pas de vie privée. Oui, à peine le temps de manger un sandwich, hein ? Oui, c'est vrai. Vous savez, j'ai été ravie de connaître votre mère. C'est une très belle femme. Oui, c'est vrai. Elle est très belle. Comment avez-vous réagi après toutes ces années où vous l'avez cru noyer ? Qu'est-ce que vous avez pensé en la revoyant ? J'ai ressenti plusieurs choses en même temps. De la surprise, bien sûr. Oh, je tombais du ciel. C'était tellement stupéfiant. Oui, oui, je m'en doute. Et puis de la joie mêlée de déceptions. Je donnerai tout pour que ma mère reprenne sa place à la maison. Pour avoir la famille rassemblée comme elle l'était avant. Ça se produira finalement ? J'en sais rien. Je n'arrive pas à deviner. Je sais seulement une chose. C'est que... C'est possible. Oui, peut-être. Si ma mère veut bien faire le premier pas, lui parler, parce que je suis sûre qu'elle l'aime. Et je sais que mon père l'aime encore lui aussi. Au fond de son cœur. Oh, puis je ne sais pas trop. J'espère que tout s'arrangera comme vous le souhaitez. Oui. Moi aussi. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour, Mason. Comment va-t-elle ? C'est encore difficile à dire. Elle a repris connaissance, mais on lui donne pas mal de calmant qui l'aboutissent. Ah, je vois. Elle a beaucoup de chance d'être vivante. C'est gentil de ta part de venir la voir. Oui, il me semble qu'elle et moi, on a beaucoup de choses en commun ces temps-ci. Mais oui, enfin, en théorie, peut-être, mais en pratique, c'est toi qui as l'avantage. Légalement, tu es encore marié avec papa. Et tu connais le grand principe du droit civil, la possession est une présomption de la propriété. Tu penses que je peux entrer et lui parler ? Ah oui, de ta part, ce serait un beau geste. Agréable visite. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? Savoir comment vous allez ? Je ne vais pas tellement bien. Je suis désolée. Si vous voulez, je peux partir. La dernière fois qu'on s'est vues, c'était assez déplaisant. Je m'en vais, si vous préférez. Non, 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 on doit se parler toutes les deux. Très bien. Sincèrement. Entendu. Vous ne m'aimez pas. Gina, ça ne me fait rien. Je ne vous aime pas. Mais j'aime Channing et je veux l'épouser. Je m'en doute. Il s'est montré gentil pour moi. Et pour Brandon, je suis sûre qu'il serait très heureux avec moi. Alors que vous, vous lui feriez du mal. Gina, contrairement à ce que vous avez pu entendre et à ce que vous supposez, Channing et moi, on faisait un bon ménage. On était heureux ensemble. Vous voudriez le reprendre, c'est bien ça. Gina, je voudrais que ma famille puisse se rassembler à nouveau. Et ça, quelle que soit la décision que Channing sera... Vous ne pourrez pas, je ne vous laisserai pas faire. Il faut que vous vous en alliez. Gina, ce n'est pas si simple. Je... Je me suis décidée à rester définitivement ici à Santa Barbara pour être près de tous. J'en étais sûre. Gina, ça ne signifie pas que je vais nécessairement reprendre ma place auprès de mon mari. Mais vous, vous ne voulez pas m'en donner votre parole. Non. En vérité, je ne sais pas quoi décider pas encore. Si vous essayiez de me le prendre, je me battrais à fond. Je ferais n'importe quoi pour vous en empêcher. Je vous en prie. Je vous bouleverse et je ne suis pas venue pour ça. On en reparlera quand vous vous sentirez mieux. Vous allez en profiter pour me faire du mal, ça j'en suis sûre. Sophia. Tu peux me dire ce que tu as fait ici. Tu peux me dire ce que tu as fait ici. Les cannes. Les cannes. Euh, maman, tu veux quelque chose ? Oui, s'il te plaît. Oui, tu veux fermer mon collier. Ah oui, bien sûr. J'ai failli appeler Pierre pour le faire. Ah non, maman, ça ne serait pas prudent d'appeler le cuisinier pour accrocher ton si beau collier. Ça pourrait... ça pourrait lui donner des idées. Je voudrais leur donner des idées. Ça me fait plaisir que les hommes me regardent à nouveau. Il me semble que je sors du couvent. Voilà, t'es prête. Bon, ben c'est pas tout ça, mais il faut que je m'en aille maintenant. Oh, tu n'as pas besoin de partir tout de suite. Si, 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 je te laisse. Et passe une bonne soirée, maman. Oh, c'est bien, mon intention. Et demain, je te ferai un rapport complet si tu le veux. Eh ben, ça m'intéresse pas, tu vois. Oh, je vais ouvrir. Oh, Seigneur, de quoi ai-je l'air ? Eh ben, t'es superbe. Ah, espérons-le. Si, je te promets. Pardon. Jacques. Bonsoir, Augustin. Vos amis vous appellent toujours Jacques. Oui, mais bons amis. Mais attendez un peu. Vous avez rajeuni, mais comment faites-vous marcher le temps à l'envers ? Vous êtes plus ravissante que j'aime. Oh, que je l'attends. Non, je suis sincère, je ne vous le dirai plus, mais vous avez rajeuni. Mon Dieu, ça va être tellement longtemps. Vous se trouvez alors, Lionel, aux Seychelles, je crois, non ? Et où est-il aujourd'hui ? À Tombouctou ? Je l'ignore. En tout, ça me fait plaisir de vous voir. Il devrait être ici, à vous admirer. Tu vas attendre dehors, s'il te plaît. J'ai certaines choses à te dire. Oui, je vais attendre. Pardonne-moi, Shining, je voulais te parler de mon passé, mais j'avais peur. C'est sans importance aujourd'hui. Il faut que tu reprennes des forces et on en parlera. Ça m'obsède, il faut que je t'en parle. Gina, écoute-moi bien, on reparlera de ton passé une autre fois. Tu traverses une épreuve terrible, tu as failli y rester. Je ne veux pas que tu penses à autre chose qu'à ta guérison. Repose-toi et reprends les forces. Fais-le pour moi. Oui, je le ferai, c'est promis. Très bien, reste couché bien tranquille. C'est tout. Allez, ferme les yeux et essaye de dormir, tu veux ? Oh, tu restes avec moi. Promis, je vais rester près de toi. Je vais parler à Sophia et je reviens vite. J'ai tellement besoin de toi. Rassure-toi, tu ne me perdras pas. Essaie de dormir. Maman, on a besoin de toi. Merci. Il faut que tu aies la force de t'opposer au divorce que demande papa, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui ai dit qu'elle devait rester mariée avec toi. Peut-être que c'est une affaire entre nous, ne t'en mêle pas. Tu fais comme Mason, tu fourre ton nez partout. Non, attends, c'est une décision importante pour lui, il faut le comprendre. Mon enfant, Sophia, je commence à être fatigué de voir mes enfants prétendre réjontir ma vie. Je prends moi-même mes décisions. Écoute, Ted, ce qui se passe entre Sophia et moi, c'est une affaire personnelle. Je n'accepte pas le moindre gansail venu d'un étranger. Je ne tolérerai aucune intervention. Attends, pas si vite. Tu veux dire que tu me considères comme un simple étranger ? J'ai toujours cru que je faisais partie de la famille, papa. Elle marcha lentement pour s'éloigner de Joshua, l'abandonnant tout seul au bout du quai de pierre. Ben ? Ben ? J'aime. Je crois avoir trouvé quelqu'un pour nous appuyer. Oh, il est venu te voir, Warren Lockridge. Tu sais, il est resté avec toi l'autre soir, quand j'ai été rappelé au bureau. Il peut faire quelque chose. Il va entreprendre une campagne pour nous. Bien qu'il soit un Lockridge, il n'est pas comme ses parents. Il est solide, serviable. Il veut développer son journal. Il l'a acheté il n'y a pas longtemps. Et il apprend bien son métier. Quelquefois, il travaille 24 heures d'affilée. Oui, il paye beaucoup de sa personne. Il va passer ce soir pour regarder les pièces du dossier. Tu n'y vois pas d'objection ? Écoute-moi, je ne veux pas t'embêter. Je vais te conduire dans ta chambre. Tu pourras regarder la télé. Oui. Merci. sociaux. Massage. Sous-titrage . C'est magnifique que vous ayez décidé de vous installer à Santa Barbara. Avant trois mois, vous serez le célibataire le plus recherché par toutes les jolies femmes. En tout cas, ça me donne enfin l'occasion de renouer connaissance avec vous. Renouer connaissance ? Alors, je crois que vous habitez cette maison avec votre belle-mère et votre fille, Lécon ? Rien que nous trois. Et aussi Warren, qui passe à peu près tous les jours. Ah, ah. Et quelqu'un m'a dit que votre belle-mère avait un chauffeur qui habitait au-dessus du garage. Ah oui, c'est vrai. Il s'appelle Brooke Wallace. Il a... Enfin, il s'occupe de la voiture, mais il habite une chambre dans une pension. Ah, bien, bien. Mais j'espère qu'elle a vérifié ses références, parce que ça pourrait être dangereux d'avoir engagé un inconnu pour vous conduire. Eh bien, elle me semble en savoir assez sur lui pour être satisfaite. En réalité, ce garçon est pour moi une énigme. Voulez-vous encore un peu de pâté ? Merci. Et pourquoi est-il une énigme ? Oh, ce serait trop compliqué de vous raconter mes histoires. Je ne crois pas. Je m'en prie, qu'est-ce que tu dis ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! J'ai juste, euh... J'ai juste pensé sur tous les stage whispers dans le corner. Mes caterers ne sembraient pas pouvoir tout ensemble. Est-ce que tu as puissé ? Non, non, non. Mais je suis prêt à manger quand tu veux. Oh, bien, bien. C'est ce qui va être un très intéressant dîner. Dîner sera prêt en trois mois. Oh, bien. Merci beaucoup. Vous allez nous savoir. Um, vous voulez un peu plus pâté ? Oh, je suis bien. Oh, quoi ? Qu'est-ce que tu disais, Jack ? Ok, alors je vais arrêter. Et ils n'ont jamais fait. qu'ils n'ont pas pris le cas parce qu'ils ne pensent vraiment pas qu'il y a un. Non, je ne pensais pas qu'il y a un second. Vous savez, c'est... Ils sont peur. C'est assez simple. N'importe qui ne veut pas face les Capwells. Je ne sais pas. Ils ne disent pas. Oui. Alors, ici c'est le papier. Oui. C'est assez intimidant, hein ? Oui, c'est vrai. 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 Non, je disais que je fais. Et je vais. C'est vrai. A Lockridge ne revient pas de la lutte avec un Capwell. OK. C'est vrai. les illusions laws that we're going to get back together again forget them. C'est vrai. C'est vrai. Don't you listen to what I've told you. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. To me, c'est ça. Oh. C'est vrai. B'ARR vent. C'est vrai ne Championship. C'est picked Aboutcher. Dad, 유 Rather. C'est bon. Why don't you give Mom a chance to Vous dites ? Je ne need olduğunu more Voila- luxurious. J'ai eu vous清 expectations ! Et vous mires le commenter vous mêlz. Moi. Vous ne prenez pas. Je vous promets que vous vous donnez ce divorce. Je vous promets que les lawyers déroule les papiers demain matin. Je ne sais pas. Ce que vous voulez, vous ne savez pas? Je veux votre promesse. Non d'étonnements, non d'étonnements. Je veux une promesse que vous ne l'allez pas. Je veux ça directement. Je peux aller à Haïti et avoir ça en 24 heures. Dad, pourquoi tu dois être si ruffes sur elle, hein? Tu n'as pas de droit à la treater cette façon. C'est pas ça, Dad. Non, c'est pas ça, Mom. Je ne veux pas ça quand il fait ça. Je vais te dire quelque chose, Dad. Je ne veux pas vivre dans la même maison avec toi si tu vas faire ça comme ça. C'est bon. Tu peux faire ça aussi, moi aussi. Parce que je voudrais vivre avec elle aussi. Vous ne savez pas ce que vous dites. Oui, je veux. Et je veux ça. Son, vous devriez être careful de ce que vous dites, ou vous allez avoir votre wish. Don't, Dad, ne dis pas ça à lui. Je ne vais pas être frappés par ma famille. Vous ne savez pas ce qui se passe, tu? Dad, très vite, il n'y aura pas encore une famille. Mais une fois par une, vous êtes en train de nous aller. Donc, please, juste stop maintenant, OK? Don't force Mom into this divorce. I want us all to be together again. So don't drive us apart, Dad. Please, don't do it. Ted, Cece, this is not the place to discuss this. We don't need another place to discuss it. I have nothing more to say. I'm going to do as I please, and you're all going to have to accept it. Oh, like we've always done, right? Don't you start criticizing my behavior, young man. If you want to go live with your mother, you go ahead and live with her. Ted, don't say that. You didn't mean it. Yes, I do. You're turning away from your father just like your brother, Mason. Dad, I am asking you to believe my mom and give her a chance, but you won't listen. So if Mom is not welcome, then I'm not either. Is that what loyalty means? She deserts you and then disappears for some 16 years, and then she comes back and you all go running to her? Well, then go, go. Yeah, well, I feel closer to my mom right now than I do to you, Dad. Fine. Just stick together. Oh, honey, I'm so sorry. I am so sorry. That's the last thing in the world I ever wanted to have. No, no, it's okay. It's okay. Maybe it's time it did. Maybe Mason was right. Maybe I need to get out from Dad's influence for a while. But not leave your home. Don't worry about it. It's not much of a home these days anyway. Look, I said I want to be with you, and I do. It wasn't a tough, tough of a decision to make anyway. I, uh, I can't tell you how much I appreciate it. Yeah, well, I'd like to take the files home with me, if you don't mind. Oh, well, of course. I'll take great care not to lose them. I'd just like to familiarize myself with a sequence of events in case I happen to be talking with a lawyer. I'll know what I'm talking about. Oh, absolutely. You like magic. Well, everybody likes magic. Well, watch this. Now, you see, there's nothing in my fingers here, right? Nothing on my sleeves. Close attention here. Now, this is the magical unending scarf. Now, when you wear it, I'm serious here, don't laugh. Now, when you wear it, all of your problems become invisible. They just disappear. There. Now, you look like a woman without any problems at all. But look, now, 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 now put it on whenever anything starts to get you down. It's only got to win your warranty on it. So if it ever stops working, just give me a call. Run over and fix it. Okay. Good night, Maggie. Good night, Warren. Thanks again. Ben. I can't tell you how much it means to me to see you again after such a long time. Well, I hope it's only the first of many meetings. Oh, I'm sure it is. You can't know what a relief it is to know someone who's so civilized and cultured after all those years with Lionel. I mean, I feel like a whole new world is opening up to me. I hope you'll let me be a part of that world. Well, I'm afraid you'll find me a little inexperienced at first. See, I feel like I've been in a cocoon, and I'm going to be very shy emerging from it, but just at first. Well, when you do emerge, what a beautiful butterfly you will make. I'll just have to be careful that I don't fly into the very first attractive net I see. Will that be all, madame? Yes, I'll call you if I need you, although I doubt that very much. And you can tell Pierre that I don't think I'll be needing him again. Fine. Oh, not that too. That you'll give me that divorce, I'll have the lawyers draw up the papers tomorrow morning. I don't know. What do you mean, you don't know? I want your promise. No settlements, no inducements. I want a flat promise that you won't fight it. Now, I want it right away. I can go to Haiti and have it done in 24 hours. Dad, why do you have to be so rough on her, huh? You have no right to treat her this way. It's all right, Dad. No, it isn't, Mom. I hate it when he does this. Now, let me tell you something else, Dad. I don't want to live in the same house with you anymore if you're going to treat Mom like this. You want to get rid of her? It's fine. You can get rid of me, too, then. Because I'd rather live with her anyway. You don't know what you're saying. Yes, I do. And I mean it. Now, son, you better be careful what you're saying, or you may get your wish. Don't say that to him. I'll not be threatened by my family. You don't realize what's happening, do you? Dad, pretty soon there is not going to be a family anymore. But one by one, you're just driving us all away. So please, just stop now, okay? Don't force Mom into this divorce. I want us all to be together again. So don't drive us apart, Dad. Please, don't do it. Ted, Cece, this is not the place to discuss this. We don't need another place to discuss it. I have nothing more to say. I'm going to do as I please, and you're all going to have to accept it. Well, like we've always done, right? Don't you start criticizing my behavior, young man. If you want to go live with your mother, you go ahead and live with her. Ted, don't say that. You didn't mean it. To her? Well, then go. Go. Yeah, well, I feel closer to my mom right now than I do to you, Dad. Fine. Just stick together. Oh, honey. I'm so sorry. I am so sorry. That's the last thing in the world I ever wanted to have. No, no, it's okay. It's okay. Maybe it's time it did. Maybe Mason was right. Maybe I need to get out from Dad's influence for a while. But not leave your home. Don't worry about it. It's not much of a home these days anyway. Look, I said I want to be with you, and I do. It wasn't a tough, tough of a decision to make anyway. I, uh, I can't tell you how much I appreciate it. Yeah, well, I'd like to take the files home with me, if you don't mind. Oh, well, of course. I'll take great care not to lose them. I'd just like to familiarize myself with a sequence of events. In case I happen to be talking with a lawyer, I'll know what I'm talking about. Oh, absolutely. You like magic. Well, everybody likes magic. Well, watch this. Now, you see, there's nothing in my fingers here, right? Nothing on my sleeves. Close attention here. Now, this is a magical unending scarf. And someone told me that your beautiful mother had a driver who lived above the garage. Ah, yes, it's true. He's called Brooke Wallace. He's got a car, but he's in a room in a house. Oh, well, well. But I hope she's checked his references, parce que ça pourrait être dangereux d'avoir engagé un inconnu pour vous conduire. Eh bien, elle me semble en savoir assez sur lui pour être satisfaite. En réalité, ce garçon est pour moi une énigme. Voulez-vous encore un peu de pâté ? Merci. Et pourquoi est-il une énigme ? Oh, ce serait trop compliqué de vous raconter mes histoires. I don't believe it. I'm sorry, what'd you say ? Nothing. Nothing. I just, um, was wondering about all the stage whispers in the corner. My caterers don't seem to be able to get everything together. Are you starving ? No, 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 no. But I'm willing to eat whenever you want. Oh, good, good. It's going to be a very interesting dinner. Dinner will be ready in three months. Oh, fine. Thank you so much. You will let us know. Um, would you like some more pâté ? Oh, I'm fine. Oh, well, what were you saying, Jack ? Well, I'm simply going to... You just look divine. You know that I'm happy. What I was going to tell you is that I turned down a very important invitation to be here. Oh, did you ? I'm so flattered. I won't tell you who I was with. No, no. Can I offer you something to drink ? No, no, that's all right. Well, well, whatever your hand... ...you attaque for arbitration. N'essayez pas de me menacer, Mason. C'est moi qui vous ai tout appris. Peut-être que c'est à moi de vous apprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un par antipathie personnelle. Elle racollait. Vous ne pouvez pas le prouver et vous le savez. Vous seriez surpris de ce que je pourrais prouver. Non, vous ne pouvez rien. Je vous connais, n'oubliez pas. Je peux vous dire que vous avez une folle comme cliente. Et vous, vous êtes encore plus fou qu'elle. Vous vous suicidez en vous occupant d'affaires comme celle-là, Mason. Je vous en préviens. D'accord, je suis prévenu. Vous la relâchez ou je dois vous attaquer ? Très bien, je la relâche. Mais je vous suggère de lui conseiller de quitter le secteur. Tout de suite. Et d'emmener sa troupe de filles avec elle. Autrement, je vais la coincer. Et quand je la tiendrai, si vous êtes assez dingue pour la défendre encore, je peux vous dire que vous tomberez avec elle. Si vraiment ça venait à se produire, je me battrai comme vous me l'avez enseigné. Je suis content que vous soyez là. Warren, je me sens bien embarrassée de m'être montré désagréable. Je n'aurais pas dû, je regrette. J'ai eu... Oh, je n'en sais rien. Put you down. You've only got to win your warranty on it, so if it ever stops working, just give me a call, run over and fix it, okay ? Ah, good night, Maggie. Good night, Warren. Thanks again. Yeah. Ben. I can't tell you how much it means to me to see you again after such a long time. Well, I hope it's only the first of many meetings. Oh, I'm sure it is. You can't know what a relief it is to know someone who's so civilized and cultured after all those years with Lionel. I mean, I feel like a whole new world is opening up to me. I hope you'll let me be a part of that. Well, I'm afraid you'll find me a little inexperienced at first. See, I feel like I've been in a cocoon and I'm going to be very shy emerging from it, but just at first. Well, when you do emerge, what a beautiful butterfly you will make. I'll just have to be careful that I don't fly into the very first attractive net I see. that'll be all, madame. Listen, je vous nomme officiellement président de la société Jonas. Ginger, je ne trouve pas cette présenterie amusante. Oh, voyons, ne croyez pas que je plaisante, ce n'est pas le cas. Vous serez parfait. Ginger, je tiens à mettre les choses au point. Je veux bien vous défendre en justice parce que je vous dois toujours 18 000 dollars, mais je n'ai pas l'intention de basculer dans votre camp. Quand je vous aurai payé, je vous laisserai tomber pour de bon. Vous ne serez pas gentil de votre part. Ma chère, je vous dois de l'argent, pas du respect. Mais, vous allez faire encore une belle bêtise. Si vous me laissez tomber, vous serez encore plus fauché et vous n'aurez que très peu de clients. Mais, si vous travaillez avec moi et si vous êtes gentil avec moi, j'ai beaucoup de bons amis qui ont besoin des services d'un avocat assez régulièrement. Ils sont des jeunes. Ginger, Ginger, si je ne peux pas travailler pour vous, j'ai encore moins envie de travailler pour eux, alors n'en parlons plus. Vous croyez trop bon pour nous, n'est-ce pas, mes sœurs ? Laissez-moi vous dire ce que je pense. C'est que moi, je suis aussi respectable que n'importe qui d'autre. C'est-à-dire, y compris vous, le procureur et même le seigneur tout puissant qu'est votre père. Aucun de vous n'est plus honorable que Ginger elle-même. N'oubliez pas cela. Je crois avoir trouvé quelqu'un pour nous appuyer. Oh, il est venu te voir Warren Lockridge. Tu sais, il est resté avec toi l'autre soir quand j'ai été rappelée au bureau. Il peut faire quelque chose. Il va entreprendre une campagne pour nous. Bien qu'il soit à Lockridge, il n'est pas comme ses parents. Il est solide, serviable. Il veut développer son journal. Il l'a acheté il n'y a pas longtemps et il apprend bien son métier. Quelquefois, il travaille 24 heures d'affilée. Oui, il paye beaucoup de sa personne. Et là, il va passer ce soir pour regarder les pièces du dossier. Tu n'y vois pas d'objection ? Écoute-moi, je ne veux pas t'embêter. Je vais te conduire dans ta chambre. Tu pourras regarder la télé. et je vais te dire à la fin. Voulez-vous attendre une minute, s'il vous plaît ? C'est votre femme. Oui. Oui, passez-la moi. Merci. Bonjour, madame. Je suis le nouveau chef. Je m'appelle Pierre. Vous désirez connaître le menu prévu pour votre petite réception de ce soir. C'est bien ça, madame ? Oui. Si vous permettez, on m'a dit que vous aviez pensé nous servir d'abord du saumon poché. Mais certainement, madame. Nous avons un excellent saumon. J'aimerais savoir ce que vous souhaitez comme hors d'oeuvre. Eh bien, voyons, je crois que... on peut commencer par quelque chose de léger, par exemple, une belle salade composée. Oh, mais oui, c'est une bonne idée, madame. Faites-moi confiance. C'est très aimable de votre part, monsieur Pierre. Je m'en remets entièrement à votre talent et à votre esprit d'invention. À vos ordres, madame Lockridge. Je peux vous promettre que ça va être pour vous un repas inoubliable. Ah, on m'a dit que je vous trouverai ici. Oui, je monte la garde. Oui, oui, j'ai appris vos problèmes avec la future femme de votre père. C'est triste pour elle. Merci beaucoup pour elle, Ginger. Votre pitié est très touchante. En réalité, Miss, je suis passée vous voir pour vous remercier. Le procureur a fait relâcher, chérie, il y a moins d'une heure de ça. Vous avez fait du bon boulot. Nous avons un nouveau cuisinier tout à fait merveilleux qui sera trop heureux d'écouter vos suggestions pour le menu et pour tout ce que vous pouvez souhaiter. Voulez-vous attendre une minute, s'il vous plaît? C'est votre femme. Oui. Oui, passez-la moi, merci. Allô, bonjour, madame. Je suis le nouveau chef. Je m'appelle Pierre. Vous désirez connaître le menu prévu pour votre petite réception de ce soir. C'est bien ça, madame. Oui, si vous permettez, on m'a dit que vous aviez pensé nous servir d'abord du saumon poché. Mais certainement, madame. Nous avons un excellent saumon. J'aimerais savoir ce que vous souhaitez comme hors d'oeuvre. Eh bien, voyons, je crois que on peut commencer par quelque chose de léger, par exemple, une belle salade composée. Oh, mais oui, c'est une bonne idée, madame. Faites-moi confiance. C'est très aimable de votre part, monsieur Pierre. Je m'en remets entièrement à votre talent et à votre esprit d'invention. À vos ordres, madame Le Creed. Je peux vous promettre que ça va être pour vous un repas inoubliable. Ah, on m'a dit que je vous trouverai ici. Oui, je monte la garde. Oui, oui, j'ai appris, vous. Vous avez des problèmes avec la future femme de votre père. C'est triste pour elle. Merci beaucoup pour elle, Ginger. Votre pitié est très... ...to ma mère right now than I do to you, dad. Fine. Just stick together. Oh, honey. Je suis très désolée. Je suis très désolée. C'est la dernière chose que je voulais avoir. Non, non, c'est bien. C'est bien. Peut-être que c'est l'heure. Peut-être que Mason était correct. Peut-être que je dois sortir de la influence d'un père pour un moment. Mais ne pas de laisser votre maison. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas beaucoup de la maison aujourd'hui. Comme je disais, je veux être avec vous et je fais. Ce n'était pas une décision de faire de la même chose. Je ne peux pas vous dire combien je l'apprécie. Oui, je veux prendre les files avec moi, si vous ne vous plaît. Oh, bien, bien sûr. Je ne vous remercie pas de ne pas perdre. Je veux juste améliorer avec la séquence of events in case I happen to be talking with a lawyer, I'll know what I'm talking about. Oh, absolutely. You like magic. Well, everybody likes magic. Well, watch this. Now, you see, there's nothing in my fingers here, right? Nothing on my sleeves. Close attention here. Now, this is the magical unending scarf. Now, when you wear it, it's time for me. It's time for me. It's time for me. Maggie, trust me. Okay. I'll judge. C'est obligé. Je vous attends chez moi. Appelez le baron et présentez mes plus vifs regrets. Vous n'irez pas à la soirée du baron ? Non. J'ai décidé d'accepter l'invitation à dîner d'Augusta Lockridge. Je crois que ça me donnera l'occasion d'en apprendre un peu plus long sur le copain d'Amy, M. Brock Wallace. Ah oui, bien sûr. Je comprends à présent. Alors dites-y au baron qu'on pourra se voir une autre fois avec plaisir et exprimer-lui bien mes sincères excuses. Je vais le faire tout de suite, M. Lee. Et j'espère que vous trouverez quelque chose. Je suis prêt à le parier, Joshua. Augusta est une femme comme on en voit peu. Vous l'avez déjà vue ? Oui, je m'en souviens. Oh, elle est magnifique. Elle sera probablement parfaite sur moi, j'adore. Je crois que ce qui s'est passé entre vous et ce qui vous est arrivé par la suite leur a causé des tas de problèmes. Ma soeur et moi, on a grandi avec un père constamment absent. C'est ce qui affectait beaucoup ma mère. Toujours toute seule. Elle m'a dit qu'une des raisons qu'il poussait à voyager, c'était que sur place, le poids du passé était trop lourd. Il s'en allait pour le fuir. D'une certaine façon, on a tous souffert de ce qui vous est arrivé. Oui, je pense que vous avez raison. Vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que vous devriez cesser d'accuser mon père parce qu'il n'y a pas de raison. Vous avez basculé du bateau, Sophia. Mon père s'est assommé en tombant et le bateau a continué sans aucun contrôle. Il a pu tourner sur lui-même et vous foncer dessus, mais c'était un simple accident et pas une tentative délibérée de mon père. Vous devez me croire. Je sais que tout le monde a beaucoup souffert de ça. Oui, tout le monde. Et même encore aujourd'hui. Mon père, ma mère... Vous voulez arrêter ça ? Il doit bien y avoir un moyen. Quarren, je voudrais vous faire confiance, mais... Mais quoi ? Mais c'est tellement difficile pour moi. Écoutez, Sophia, mon père est incapable de faire du mal. C'est vrai, c'est probablement l'homme le plus gentil qui soit au monde, ça je vous le jure. Et par-dessus tout, il ne ferait pas de mal à quelqu'un qu'il aime. Si vous réfléchissez sincèrement à ce que...